C'est le retour d'un habitué dans notre émission, Vincent Dufour, le coordonnateur de la Régie des gestions de matières résiduelles. Oui, il nous donne des trucs et des idées pour réaliser, je dirais, un temps des fêtes éco-responsable le plus possible. Je suis présentement avec Vincent Dufour, le coordonnateur en gestion des matières résiduelles de la MRC, de la Metapésia et de la Métis, pour parler d'un temps des fêtes éco-responsable. Salut Vincent! Allô! Alors, oui, comme je disais, un temps des fêtes éco-responsable, quelques idées pour nous? Oui, bien en fait, on va commencer ça maintenant parce que oui, on parle du temps des fêtes, mais il y a tout ce qui se passe avant le temps des fêtes. Il y a tout ce qui se passe cependant, donc il faut demander ça un peu. Dans le avant, bien là, on a déjà commencé ça, on veut se mettre dans l'ambiance déjà du temps des fêtes. Ça fait qu'on a déjà commencé, tout le monde, à mettre des décorations. En même temps, cette année, c'est assez particulier. Je pense que le lendemain de l'Halloween, tout le monde avait commencé à mettre des décorations. Donc, nous, on commence avec ça en disant, pas au niveau des décorations, utilisez des décorations qui sont réutilisables. Donc, essayez d'écouter tout ce qui est des choses qui vont, on va l'installer une fois, puis à la fin du temps des fêtes, on ramasse ça et on jette ça aux poubelles. Donc, il y a également des ampoules Dell au lieu de des ampoules conventionnelles. On sait que ça fait longtemps qu'on en parle, les Dell ont une durée de vie beaucoup plus longue. Donc, ça fait que dans le temps, on va pouvoir les réutiliser plusieurs Noël. Oui, parce que souvent, on est tenté d'aller au centre d'achat, puis acheter des nouvelles décorations, mais il faut se parler. Parce que c'est vrai que ce n'est pas bon pour l'environnement. Effectivement, puis ce que j'ai vu aussi, l'autre fois, je me promenais en ville, puis je voyais des maisons qui étaient hyper décorées. Puis réaliser que ces gens-là, probablement, à chaque année, ils achètent un petit peu de décoration, mais ils réutilisent à chaque année. Ça fait qu'au fil du temps, ça fait des maisons hyper décorées, hyper illuminées. Évidemment, quand on arrive hyper illuminé, ce qu'on demande aux gens aussi, là, on est moins dans la gestion des matières résiduelles, mais plus dans la consommation d'énergie. Mettez une minuterie, évidemment, on n'a pas besoin que ça soit en plein jour, à longueur de nuit. Oui, non, c'est vrai. De commencer peut-être vers 4h, 4h30, quand on commence à faire noir, puis à minuit, c'est fini. Je veux dire, de toute façon, il n'y a plus grand monde qui se promène dans les rues. Bien voilà, puis maintenant, les minuteries, il y en a de toutes les sortes. Il y en a des analogiques, il y en a qu'on peut, avec notre téléphone cellulaire, allumer à distance ou autre. Ah oui! Donc, il n'y a plus de raison vraiment de ne pas se servir de ça. Ensuite, vient le moment où on dit, bien, il faut trouver des cadeaux pour les gens qu'on aime, pour trouver, pour offrir. Donc, ce qu'on propose d'abord, si on dit aux gens, bien, aller vers des services, des moments partagés, des cartes cadeaux. Donc, aller vers des choses qui vont éviter le gaspillage, parce qu'acheter des choses qui sont, oui, tangibles, mais qu'en bout de ligne, la personne n'a pas besoin ou autre, bien, bien, souvent, ça va finir au poubelle, ça va finir. Donc, aller vers des services, aller… Oui, bien, on essaie, on ne veut pas aussi, on teste, on fait un test si la personne va aimer ça, mais des fois, on n'est pas sûr non plus, donc… Bien, à moins que la personne ait expressément mentionné… Oui, effectivement. Des fois, il y a des gens qui disent, ah, j'aurais besoin de ça, mais en même temps, il y a des gens qui, ah, je n'achèterais pas, je n'ai pas énormément besoin, mais si je l'avais, je serais content. Je fais une petite note, pour le rendre à Noël, tu lui offres ça en cadeau. Sinon, évidemment, si jamais vous voulez aller vers des cadeaux d'arranger, on vous propose d'aller vers des cadeaux qui sont utiles, d'abord, des cadeaux durables également, donc pas des cadeaux que ça va être, on l'utilise une fois puis on le jette au couvercle, et idéalement, d'aller vers le local, et on le sait, cette année, le local a pris un énorme place dans ma tapis de pied. Ça, on avait vu, entre autres, avec le projet de la MRC, d'offrir des boîtes cadeaux. Ah oui, ça a vraiment fonctionné. Donc, c'est une très bonne chose, donc on encourage elle là-dedans. Après ça, quand vient le temps qu'on a un cadeau, bien, utiliser le moins d'emballages possibles. Si c'est possible, y aller avec des matériaux qui sont recyclables ou réutilisables. Par exemple, un emballage, je pense que tout le monde a des emballages, des sacs cadeaux, qu'à chaque année, on reçoit un sac, on le donne à quelqu'un, mais on reçoit un autre. Il y a comme une rotation qui se fait dans nos amis, dans notre famille. Oui, puis des fois aussi, on est gêné de reprendre nos emballages, on dirait, mais c'est une super bonne raison de dire, ça ne te dérange pas, moi, tu veux le garder, tu veux le réutiliser, mais moi, je vais partir avec, je vais le réutiliser. Dans le fait des cas, au lieu, si la personne n'est pas prête à le réutiliser, de toute façon, ou sinon, on les garde, puis moi, j'ai une pile chez nous, on peut juste pliger dans cette pile-là. Je ne me souviens pas la dernière fois qu'on a acheté un sac cadeau, tellement on en a, puis c'est dans la rotation, dans nos amis, dans notre famille. Vraiment. Également, si jamais on va emballer le cadeau avec du papier, on n'est pas obligé d'aller vers du papier avec des paillettes et tout, on peut aller vers très simple, mais même, j'ai déjà vu, on a déjà fait, nous, des parties où on faisait juste emballer le cadeau dans du papier journal, parce que c'était très facilement recyclable. Oui. Après, je vais être bien franc avec vous, un enfant, ça fait zéro différence entre si c'est du papier plein de brillant et du papier journal. Moi, j'ai été vraiment surprise, parce qu'elle t'a envoyé un petit mot par rapport à ton mot du mois, vert, comme tu fais chaque mois, et j'ai été, je ne savais même pas, bon, c'est peut-être moi, mais éviter les brillants appliqués, aussi appliqués métalliques ou plastiques non recyclables, je ne savais même pas que c'est vrai, des fois, moi, je sais, personnellement, j'aime ça, les emballages un peu comme métalliques, argent, mais ça, ce n'est pas recyclable. Non, ce n'est pas recyclable. Donc, ça veut dire que ça finit tout pour vous belle. Si vous le mettez dans le bac bleu, en fait, ça contamine votre bac bleu. Donc, c'est vraiment mieux d'éviter ce genre de papier-là. On devrait arrêter d'en vendre? Bien, si c'était aussi simple. Oui, c'est ça. Mais ça reste quand même qu'on a le devoir, on a quand même la capacité, en tant que citoyen, de faire les bons achats pour s'assurer, justement, que les produits qu'on utilise vont être, sont recyclables ou réutilisables, au moins. Et puis, finalement, vient le temps des festivités. Là, cette année, on sait qu'on est dans une période où on ne verra peut-être pas grand monde. C'est sûr que nos festivités vont être échangées, mais ça reste quand même que c'est peut-être justement le meilleur moment où est-ce qu'on est en petite famille, où est-ce qu'on va mettre en place des bonnes habitudes que quand on va pouvoir, espérons-le, l'année prochaine, se regrouper en famille, on va pouvoir mettre en place. Par exemple, l'utilisation de la vaisselle lavable. Combien de parties de famille utilisent encore la vaisselle jetable? Ah oui. Quand on peut juste utiliser la vaisselle lavable, on est déjà une gang. Il y en a une gang qui peut faire la vaisselle. Il y en a une gang qui fait manger, une gang qui fait la vaisselle après. C'est simple que ça. Donc, on peut faire ça. Également, la nourriture, bon, cette année, c'est sûr que si on fait des moins gros parties, normalement, on devrait avoir des moins grosses quantités, mais tout le temps, il y a des restes quand même. Donc, ces restes-là, s'assurer qu'ils vont être consommés, s'assurer qu'on peut faire une distribution à tout le monde, s'assurer qu'il n'y a rien qui va être envoyé à l'enfouissement. Et si jamais il devait y avoir des matières, des résidus à la faire, bien, on a notre bac brun. Donc, on a depuis déjà cinq ans ici, dans la Matapédia, qu'on peut utiliser et s'assurer que, comme ça, nos matières ne se retrouvent pas à l'enfouissement. Oui, vraiment. Puis au niveau de la vaisselle, si jamais on n'a pas assez de vaisselle, il y a toujours moyen de demander à une tente, bien, elle n'a pas aussi cette année, mais demander à quelqu'un qui vient d'amener sa vaisselle. Non, mais c'est vrai. Bien, tout le monde a toujours un essai. Puis dans le pire des cas, au fil de soirée, on parle de la veine à sept, puis l'utiliser deux fois dans la soirée. C'est pas… les limites sont celles qu'on s'impose, mais en bout de ligne, quand on veut faire le bon geste, c'est très facile de trouver des solutions. C'est fou quand je pense que quand j'étais enfant, on dirait que dans le temps des fesses, c'était que ça, des assiettes jetables. Les années 90, on a tellement dû en jeter. C'est incroyable. Mais là, on a quand même une bonne prise de conscience. Il y a beaucoup de gens qui, quand même, utilisent du jetable, mais vont aller au moins vers des assiettes en carton, par exemple, de la vaisselle compostable. Donc, après ça, on va mettre ça dans le bac brun. C'est déjà mieux que du styromousse, par exemple, que c'est vraiment à éviter autant que possible. Vraiment. En terminant, j'avais envie de demander, Vincent, par rapport à la multi-plateforme de gestion de matières résiduelles que vous êtes en train de développer pour Saint-Moïse, on est rendu où avec ce projet-là? Oui, bien, dans le fond, la dernière fois qu'on avait discuté, je crois, on commençait les évaluations environnementales. Donc, on est toujours dedans. On est en train de travailler sur un plan de communication aussi pour pouvoir faire des consultations publiques avec l'ensemble des citoyens. Présentement, c'est de l'information qu'on distribue, mais au-delà de l'information, on veut de la consultation, on veut avoir le retour des gens. Évidemment, la COVID n'aide pas, on ne se le cache pas. C'est bien facile de dire qu'on va planifier notre soirée. Elle n'aide pas à bien du monde. Non, effectivement. Puis là, c'est le problème qu'on a, même quand on voit l'explosion de cas au Bas-Saint-Laurent des derniers jours, bien là, même il y a des choses comme on prévoyait faire au début de l'hiver, qu'on se pose la question si on va être capable de le faire. Mais on essaie de trouver des solutions. Probablement, il va y avoir des rencontres minimalement virtuelles cet hiver. Mais on préférait faire des rencontres en public avec les gens. On sait que c'est préférable pour tout le monde. Mais tout ça est en développement, donc les gens. Mais les gens peuvent quand même rester informés sur les avancées du projet, sur tout ça, ou encore nous poser des questions en se rendant au ecoregi.ca. Là, on a mis une section à propos de la multi-plateforme où tous les avancements sont là. Puis nous, s'il y a des gens qui veulent communiquer avec moi, qui ont des questions à poser, de ne pas hésiter. C'est vraiment un beau projet. J'ai vraiment hâte que ce soit installé. Oui, bien on en a encore pour 3-4 ans. 3-4 ans, bon. On va sûrement pouvoir en reparler grandement. Oui, sûrement, quelques fois. Dans le prochain temps, voilà. Bon, et merci beaucoup Vincent Dufour, coordonnateur en gestion des matières résiduelles de l'AI. Merci de la matapédia et de la métisse. Merci beaucoup. Puis on se reparle après le temps des fêtes. Après le temps des fêtes. Parfait. Merci, au revoir. Merci, au revoir.